Bonjour tout le monde, il y a beaucoup de grèves, ouais, gloire à Dieu, le Seigneur nous a fait du bien avec les frères qui sont intervenus, Seigneur nous voulons te bénir pour ta fidélité, nous voulons te bénir pour ton amour, tu es notre Père, notre Dieu, conduis-nous dans tout ce que nous allons partager en ce lieu, au nom de Yeshua, Amen. On a un séminaire demain à Cahors, c'est après Toulouse, donc après ici on va filer pour prendre l'avion pour Toulouse. Il y a deux frères qui étaient anciens dans une assemblée à Toulouse, enfin à Cahors. Ils sont tombés sur les vidéos, les enseignements, ils sont touchés et ils sont sortis de leur assemblée. L'objectif n'est pas de demander aux gens de sortir de leur assemblée pour venir nous rejoindre, ce n'est pas ça, c'est de sortir du péché, de la religion pour aller vers le Seigneur. Et quelques années après, dans leur enseignement assemblée, un nouveau pasteur est arrivé et il les a contactés, il voulait savoir pourquoi ils sont partis. Et comme notre frère Sylvain de New York avait un séminaire là-bas, ce pasteur a dit, écoutez, on va venir comme ça, avec toute l'assemblée, et on va écouter ce message. Donc on va en profiter pour justement aller échanger avec eux. Le Seigneur touche de plus en plus des Français. Dieu travaille. Amen. Voilà, donc le Seigneur nous a donné une vision pour dénoncer les exactions qui sont perpétrées dans le monde. Les massacres, les dictatures, l'hypocrisie des nations. Et donc je me rappelle ce jour-là, j'étais en prière. Je pleurais, je priais pour la RDC. C'était quand même beaucoup de massacres. Le Seigneur m'a dit clairement, il faut sortir. Pour aller dénoncer tout ce qui se passe dans le monde. Vous avez parlé aux frères et sœurs qui ont été aussi convaincus, il y en a qui avaient des doutes. Parce qu'on nous a fait croire que quand on dénonce les choses qui sont perpétrées par certains dirigeants de ce monde équivaut à la pratique de la politique. On n'est pas dans un parti politique. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne. Nous voulons simplement répondre à l'appel du Seigneur. Nous sommes l'Église. Nous sommes la lumière du monde. Et nous avons un message que le Seigneur nous a confié. C'est celui de dire aux gens du monde de ne pas pécher, de ne pas tuer, de ne pas voler. Voilà le message. C'est de dire au monde que Jésus revient. Parmi les dix paroles que le Seigneur a données à Moïse, il y en a une qui dit qu'il ne faut pas tuer. Tu ne tueras pas. Donc comme on tue en France, on va en parler. On va dénoncer les attentats. Parce qu'il y a quand même beaucoup de familles françaises qui sont affectées. Nous sommes tous affectés par ces choses. Les viols des enfants. Et donc le Seigneur a donné cette vision et il a également donné les moyens. On avait besoin de dix mille euros. On n'a pas eu beaucoup à insister là-dessus. Et Dieu a donné au moins dix-sept mille euros. Donc on l'a dit. On a dit aux frères et sœurs de ne plus donner par rapport à ce projet parce qu'on a suffisamment d'argent. Donc le reste, on va s'en servir pour commander des bibles. On devait déjà envoyer le PDF pour cette version depuis le mois de février. Mais on a constaté qu'il y avait encore beaucoup de travail. Bref, donc le 21 avril, donc samedi prochain, nous sommes dehors. Nous serons dehors pour aller crier. La parole nous dit que la sagesse crie. Il y a écrit où ? Alléluia ! On peut le prendre, hein ? Proverbe, chapitre 8. Quelqu'un peut me donner une Bible, là, s'il vous plaît ? Laurent ? Ah, il y en a ici. Voilà, nous lisons à partir du verset premier. La sagesse ne crie-t-elle pas ? Et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix ? Elle s'est présentée sur le sommet des lieux élevés sur le chemin au carrefour. Elle crie près des portes à l'entrée de la ville, là où l'on entre par les portes. Et je crois qu'il y a Proverbe 1 également, le verset 21. Proverbe 1, 21. On peut même commencer par le verset 20. La souveraine sagesse crie hautement au dehors. Elle fait retentir sa voix dans les rues. Elle crie dans les carrefours, là où l'on fait le plus de bruit. Aux entrées des portes, elle prononce ses paroles, là, dans la ville. La sagesse crie. Elle crie dehors. Elle crie dans les carrefours. Et il y a un message que le Seigneur a donné depuis quelques années, c'est le retour à la parole, la réforme des cœurs des églises. Eh bien, il faut aller dehors pour le proclamer. Et il y a une grande mobilisation des frères et sœurs du monde entier. Pour aller crier dehors. Et donc, je voulais personnellement remercier tous les frères et sœurs Qui se sont dit, voilà, Dieu a parlé Et qui se sont levés pour soutenir cette vision Et que le Seigneur, en tout cas, se souvienne de vous. Et il y en a qui vont venir de loin De la Guadeloupe Et des frères qui vont arriver Il y en a qui arrivent le 16 Etats-Unis, Canada Et un frère canadien Qui est avec nous depuis des années Qui arrive pour la première fois en France Je pense que ça va être la première fois pour lui de prendre l'avion Et des gens qui vont venir d'Afrique Du Gabon, notamment Presque toute l'Europe Et des provinces françaises Et on nous rejoint le samedi 20 ans Samedi prochain à 13h à Bastille Donc il faut vraiment être à l'heure Parce que sinon, la marche, le train va partir Comme pour l'enlèvement de l'église Il faut être à l'heure Il faut être prêt Amen Alors, vous aurez l'occasion Vous avez l'occasion D'amener des drapeaux de vos pays Alors, bien sûr, des religieux vont dire Ça y est, ils sont dans le monde Vous savez, les Hébreux Quand ils marchaient Chaque tribu avait sa bannière Vous voyez, non ? Chaque tribu avait son étendard Voilà Donc, ça va être une occasion pour nous aussi De prier pour les nations Donc, les Martiniquais peuvent aussi avoir leur drapeau Martiniquais Même s'il y a des D'ailleurs, dessus, il y a quatre serpents C'est une occasion pour mettre le feu là-dessus Alléluia Donc, à Guadeloupe, à Guyane Guadeloupe, Guyana La Réunion, Madagascar Voilà, l'île Maurice Haïti Oui, tout ça Et Brésil Voilà Donc, allez Cette semaine, si vous n'avez pas eu vos drapeaux Allez les chercher D'accord Gloire à Dieu Nous ne sommes pas là pour saluer les drapeaux Nous voulons nous servir de ces symboles-là Pour dire à notre Dieu Voilà Nous prions pour ces nations Amen Bien sûr On aura aussi des Des panneaux Voilà Si vous voulez avoir sur vous Avec vous des Panneaux Avec des versets bibliques Vous êtes libre Donc, tout ça On est là pour proclamer l'évangile En même temps Gloire à Dieu Qui est pressé d'y être Il y a des frères qui sont vraiment très motivés Qui sont Comme on me parlait d'un frère là Qui est à Lille Notre frère Paul Qui est pressé aussi Qui va venir avec des denrées alimentaires Pour destruire les pauvres Donc Donc ça, il n'y a pas de problème Si vous voulez amener des denrées Parce que comme on a des épiceries solidaires Donc ça va être une occasion Pour donner à manger aux gens Il n'y a pas de problème En tout cas, il faut qu'il y ait Une grande mobilisation Alors On a sollicité des chaînes de télé Pour qu'elles couvrent cet événement Qu'elles veulent couvrir cet événement Et Il y a eu une chaîne de télé Qui nous a répondu Qui est très suivie C'est la RT Une chaîne russe Qui sera là pour couvrir cet événement Alors gloire à Dieu Donc on va certainement Après cet événement Être invité sur Leur plateau On va être en plateau Pour partager Ce que le Seigneur nous a mis à coeur Et je crois que Ça va bouger On est resté trop enfermés Depuis toutes ces années Voir l'occasion Que le Seigneur nous donne Ça va bouger Et Donc on a fait Des flyers Tout ça Donc là Sur un côté Vous avez la Syrie Vous avez 465 personnes Mortes Depuis que ce conflit A débuté De l'autre Vous avez La RDC Plus de 12 millions De morts Et les médias N'en parlent Pratiquement pas Parce que c'est Un complot Mondial Des nations Comme des charognards Qui tombent Sur des pays Pour Les dévaliser Les piller Massacrer Tout ça Au vu et au su De beaucoup de gens Et nous voulons Justement Informer le monde Informer les français Pour que l'opinion Publique française Soit au courant De ce qui se passe Ici Et là Oui c'est écrit Que ça doit arriver Mais il faudrait Quand même Qu'on parle A ces commanditeurs Qu'on dise A ces personnes Que ce qu'elles font N'est pas bien Comme ça Elles n'auront Qu'une excuse Devant le Seigneur Ce jour On ne peut pas rester indifférents Face à toutes ces choses On ne peut pas être humains On ne peut pas être humains Et être indifférents Face à tout ça Ce qui se passe au Togo Ce qui se passe dans des pays Comme au Congo Braza Ça va On va parler de beaucoup de choses Informer les gens En Centrafrique Tous ces massacres Où le cannibalisme Est encouragé Donc tout ça là Il faut qu'on en parle Alors on va Avoir On a aussi un dépliant Ça va être comme un mini journal De la nouvelle association Qu'on a créée Qui est mon prochain Il y en aura un pour le Congo Un pour la Syrie Un pour la Centrafrique Un pour la France Un pour chaque nation Tout ce qui se passe Comme ça Vous serez informés On va les diffuser Partout massivement À chaque fois Il y a quelque chose Dans un pays Tac Le journal va sortir Et comme les impressions Ne coûtent plus cher Là on va sortir À chaque fois Au moins 20 000 Ou 30 000 Ça ne coûte rien Et on va distribuer Distribuer Voilà Un chrétien C'est quelqu'un Qui est engagé Dans l'armée du Seigneur Le chrétien est un combattant Pas avec les armes physiques Mais avec les armes spirituelles Nous avons une bouche pour parler Nous avons les yeux pour voir Nous avons les oreilles pour entendre Donc tout chrétien Digne de ce nom Ne peut pas rester indifférent Voilà Quand on voit ce qui se passe Dans certains pays musulmans Où des chrétiens sont enterrés vifs Vivants Brûlés vifs Égorgés Mais nous on fait quoi ? On est au chaud On est entre nous On se fait du bien Avec des prophéties On se focalise Sur nos problèmes personnels Ah mais j'ai un démon Qui m'attaque Il faut prier pour moi Il y a un problème de santé Il y a trop d'égoïsme Chez les chrétiens Il faut penser aux autres Je crois que le temps est arrivé Pour que notre vision change Alléluia Alors comme je vous dis Les religieux vont dire Vous savez nous on ne fait pas de la politique Voilà les hypocrites Ils vont dire Mais vous savez nous on ne fait que prier Il faut prier Oui le Seigneur a dit prier Il a dit demander Et vous recevrez Il a dit qu'est-ce qu'il faut faire ensuite Il faut frapper Et l'on vous ouvrira Et il a dit qu'il faut chercher aussi Amen La lumière A pour but d'éclairer les gens L'éclairage apporte la connaissance Notre mission en tant qu'église En tant que lumière du monde C'est d'éclairer les gens Voilà ce qui se passe Le Seigneur a dit dans sa parole Qu'il y aura telle ou telle chose Et nous sommes en train de voir ces choses accomplir Sous nos yeux Nous sommes là pour vous informer Et c'est Dieu a dit que chacun de nous aura des comptes à rendre Vous vous rendez compte que quand le Seigneur a fondé sur l'église Il y avait 120 personnes Enfermées dans une chambre haute Quand la gloire de Dieu est tombée sur ces personnes Elles sont sorties dehors Pour aller crier Bien sûr à cause de la persécution Elles étaient dans des catacombes Dans des maisons Ces personnes Mais elles allaient dehors Pour témoigner du Seigneur Le Seigneur nous donne cette occasion Pour faire quelque chose de notre vie C'est important De servir son prochain Voilà Donc il y a aussi cette grande affiche On peut aussi voir ce grand poster Qu'on va mettre un peu partout On va le mettre partout Je vais demander qu'on colle ça ici Il n'y a pas du scotch Ça va se décoller je pense Laurent Là sur le tableau Voilà Voilà Avec ça Donc Il y a également les t-shirts On n'a commandé que 300 Donc si vous voulez Vous en voulez un Il faudrait voir avec l'équipe Pour peut-être le commander Mais je pense que ça risque D'être un peu trop tard Voilà Tu as montré l'autre partie Voilà c'est parfait Donc c'est Le noir Ouais Oh mais c'est bien C'est bien Et donc On a loué Comme vous le savez Un grand bus Avec des instruments Qui vont Faire au moins 6 mètres de hauteur De grosses enceintes Ça va bien donner Et on attendait L'autorisation De la préfecture De Paris Et on l'a eue Gloire à Dieu Dieu Quand il donne une vision Là mes amis Il y aura Beaucoup de policiers Ils vont entendre Pour l'évangile C'est beau Alors tu as toujours Des gens qui ne sont pas D'accord C'est normal Ils vont dire C'est écrit Où il faut marcher En fait Ce qui m'intéresse Personnellement Le plus Ce n'est même pas Le fait qu'on marche C'est le fait Qu'on ait une place Là pour Crier Et le Seigneur Me donne Cette opportunité De le faire C'est magnifique C'est beau Ce que tu fais Donc amenez Vos djembe Tout ça Ce que vous voulez Tout ça Là pour On va taper Tout ça Les gens vont dire Mais qui sont ces gens là On va leur répondre C'est le peuple De Yahweh C'est le peuple De Jésus Christ C'est l'épouse Il faut quand même Que le monde Sache que nous existons Bah oui Ils ne croient pas En notre Dieu Mais ils vont voir Que Dieu a des enfants Qui existent sur terre Nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas du monde Mais le propriétaire De ce monde Est notre père Les écritures Disent qu'il va Les écritures Disent qu'il va Revenir pour Demander des comptes Aux dirigeants Du monde Les dirigeants Faut rendre des comptes Parce que le propriétaire De ce monde Existe Je pense que Ceux qui avaient des doutes Commencent à se dire Oui mais c'est pas mal Finalement Vous allez voir Ça va nous faire du bien De sortir Il n'y aura pas de chauffage Pas de clim Il n'y aura pas de chaise Confortable Il n'y aura pas de place Privilégiée Vous allez voir Il n'y aura pas besoin De se dire Je vais tout faire Pour qu'on me voit Je m'assois devant Pour qu'on me voit Là on va voir Les vrais soldats Certains Congolais Se disent Non non On ne veut pas On ne veut pas Mettre nos têtes Pour qu'on les voit Parce que sinon On ne pourra plus voyager Voilà les hypocrites C'est grave Donc on tue des gens Et toi Tout ce qui te préoccupe C'est ton petit voyage Oh Dieu sauve-nous On va dénoncer aussi Comment dire Les excisions Tout ça Les femmes qui sont excisées Tout ça On va dénoncer tout ça aussi Au Sénégal Au Mali Même ici On va dénoncer Toutes ces femmes Qui sont vendues Lors de la dot En Inde En Afrique Même en Guyane On m'a dit Qu'en Guyane aussi On demande la dot Quoi ? Quelqu'un dit aux Antilles On ne demande pas En Guyane Il y a beaucoup de familles Chez les Black Comme c'est les populations Qui viennent du Ghana Tout ça aussi Effectivement On va vous donner le micro Je prends la parole Je suis désolée C'est un petit peu Une déformation C'est la première fois Que je viens Je peux vous cacher Je ne crois pas en Dieu Je ne suis pas athée Parce que j'ai été baptisée Etant toute petite D'accord Mais effectivement Il y a des tas de choses Que l'on ne voit pas Et que l'on n'entend pas Et que l'on ne sait pas Donc il y a encore Des mariages arrangés Même en France On ne peut pas rêver Dans certaines familles Dans certaines autres familles Pour ne pas dire Pour ne pas nommer Donc il y a tout un tas de choses Où effectivement Vous avez Il y a beaucoup de travail à faire Je suis une ancienne syndicaliste D'accord Je sais de quoi je me cause Et là aussi Dans le monde du travail Il y a aussi Tout un tas de choses Qui vont de plus en plus mal On ne fait plus attention A son voisin Comme vous dites Il y a un manque de parole Internet c'est bien Mais il y a des limites Je suis une ancienne informaticienne Avec 45 ans d'informatique Derrière moi Donc j'ai vu l'évolution Et je dis Il faut faire attention A l'informatique Quand je dis aux jeunes Arrêtez de mettre des choses Sur Facebook Twitter J'en passe C'est des meilleurs Les patrons Ils ont des hackers Pour casser vos comptes Donc ils savent Ils vont aller voir Des photos Oh oui Vous avez vu Qu'est-ce qu'il fait là ? Vous avez vu la photo La tête qu'il a là ? Comment il est là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc on ne va pas le prendre Donc il y a déjà Des délits de faciès Sur les embauches Alors moi je dis aux jeunes Méfiez-vous de l'informatique Je ne devrais pas le dire Je suis une ancienne informaticienne Je ne devrais pas le dire Mais je n'ai pas confiance En informatique Je sais qu'on peut tout faire Et n'importe quoi Malheureusement Donc là vous avez du travail à faire Moi j'avoue Je découvre Bon j'avais entendu parler De votre communauté Donc je la découvre Mais si je suis là C'est parce que Quelqu'un Olga Pour ne pas la nommer D'accord Olga a eu un geste Elle était derrière moi Je suis handicapée D'accord Et elle a demandé A la caisse D'un supermarché Si elle pouvait poser ses affaires Et moi toute surprise Parce que je dis C'est quoi cette personne Qui demande l'autorisation De poser ses affaires à la caisse Waouh C'est Ça m'a Ça m'a Ça m'a Ça m'a touchée Et puis du coup Moi j'ai eu un petit problème A la caisse Il y a un article qui ne passait pas Donc du coup Je me suis retrouvée coincée Et puis on discutait Deux minutes Ah bah vous habitez où À Villeneuve À tel endroit Ah bah Et vous rentrez comment Bah je vais prendre le train Bah attendez vous êtes chargé J'ai ma voiture Je vous prends ma voiture Et je la ramène Voilà comment C'est très simple Un geste simple C'est ça Et je dis Si tout le monde en faisait autant On redeviendrait un peu plus Bon J'ai Comme je vous l'ai dit Je ne suis pas croyante Mais comme je vous l'ai dit On est peut-être encore Quelques-uns À faire des gestes Vis-à-vis Des autres Et moi j'ai beaucoup appris En voyageant Dans des pays Pas toujours Très Où c'est pas facile Tel que Bon L'Inde L'Afrique du Sud La Syrie Malheureusement J'y suis allée avant Mais c'était déjà Ça commence à être tendu Donc L'Egypte aussi Où il y a aussi Une forte Les chrétiens Qu'ils ont quand même Touché Et ça Ça fait des années Parce que la première fois Je suis allée en Egypte C'était en 1974 Donc ça remonte À un petit peu moins Et Les chrétiens Étaient déjà aussi Étaient déjà Persécutés Persécutés Donc Moi je dis On a tous à apprendre Des uns des autres Et malheureusement On n'est tous Que de passage Sur cette terre Et je dis Vous avez raison De faire vous entendre De faire entendre Votre voix Bon En tant que syndicaliste On le fait très souvent Et le problème C'est De faire passer le message De dire Ben voilà Il n'y a pas que Des syndicalistes Qui descendent la rue Il y a aussi Des gens qui Des chrétiens Qui sont là Des chrétiens Je regarde Comment fonctionnent Un petit peu Toutes les religions Je suis Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Je suis curieuse D'accord Donc Et moi je dis Bon Si vous descendez Samedi dans la rue C'est très bien Mais Dans le monde du travail Essayez de Pas vous laisser Marcher sur les pieds Comme on se le fait A l'heure actuelle Par la réforme du travail Par J'en passe Toutes La justice Est en train De se réformer Là aussi Ça va donner Quelque chose De pas triste Donc Moi j'ai envie De vous faire De laisser passer Un message Dire Battez-vous On est en train De perdre Tous les acquis En France De ce que Se sont battus Nos parents Pour acquérir Certains droits Donc Essayez Et rien ne vous empêche Tout en En réagissant Parfois Il ne faut pas Vous laisser Vous marcher Sur les pieds Voilà Merci Le message est passé Le message est passé Voilà parfait Mais vous êtes Vous êtes déjà Croyante là You're already Christian You're a believer Le problème Comme je dis Bon J'ai pas mal voyagé Je suis à la retraite Maintenant Et donc Mon expérience J'essaye de la Partager De la faire partager Aux autres C'est bien Je dis Qu'on soit blanc Jaune Vert Bleu Tout ce que vous voulez On est tous des êtres humains C'est ça Donc Moi Comme je dis Tout à l'heure J'ai discuté Avec la dame Qui a un enfant Qui est pas comme les autres Si j'ose dire Et Moi Pour moi Ça aussi C'est un problème Que je connais relativement bien Il y a un manque total En France Pour accueillir ces enfants Pour accueillir Pour les éduquer Ils ont le droit Comme les autres C'est pas parce qu'on est On est un petit peu handicapé Qu'on doit être à l'écart Effectivement Voilà C'est ce que je voulais Merci Faire passer comme message Je peux dire aussi J'ai eu un grave accident de voiture Je suis passée C'était pas mon jour Comme dirait l'autre Et donc Ça m'a permis aussi De voir la vie D'une autre manière Et d'essayer De parler Alors effectivement Quand parfois On n'est pas très bien Et bien Il faut aller discuter Avec quelqu'un d'autre Effectivement Voilà C'est bien Voilà Et Donc Le Seigneur Nous aide énormément Notamment Notamment par rapport A cette sortie Donc Faisons Tout notre possible Pour vraiment être à l'heure Parce qu'à 13h pile On quitte La Bastille Pour la République D'accord Donc Vous avez invité des amis Qu'est-ce qu'ils disent un peu Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils sont effrayés On va te passer le micro Ils sont un peu effrayés Puisque Des cendres C'est rare de voir Les chrétiens Comme une marge Parce que chez nous Aux Antilles Souvent On fait le carnaval On a cette La possibilité L'Etat En fait Autorise Et de voir Que En tant qu'enfant de Dieu Et qu'on nous accepte Donc il se pose Des questions Surtout Parce que tout ce qui se passe Dans le monde Et en fait Là C'est chaud Ils y croivent Mais Comme dit Qu'on était gonflé De prendre cette décision C'est un grand risque Mais j'ai dit Avec Dieu Tout est possible A celui qui croit Amen Tu as bien souligné quelque chose Tu as dit qu'aux Antilles Il y a le carnaval Chaque année Et d'ailleurs Voilà Il se passe beaucoup de choses Lors de ce carnaval Comme au Brésil Les gens du monde Les incroyants parfois Osent sortir Osent dire les choses Et ceux qui ont L'esprit de Dieu Ceux qui sont censés Être libérés De la timidité Parce que Paul dit A Timothée notamment Que Dieu nous a donné Un esprit de timidité De force Et ce n'est pas Un esprit de crainte Que vous avez reçu Voilà Et ceux-là Ils ont peur Pourquoi ? Parce que Ils sont tous en prison Ils sont en prison Sur le plan doctrinal Voyez ? Leur crâne On leur a rempli Ils sont remplis De fausses idées De faux enseignements Même sur Jésus Et vous savez Vous savez certainement Nous suivons Jésus qui est notre modèle Nous suivons quelqu'un Nous avons pour modèle Quelqu'un Qui a passé plus de temps Déhors Que dans les bâtiments Et ça je vous dis Franchement C'est C'est l'occasion Ou jamais Alléluia J'y crois Beaucoup Beaucoup Parce que Dieu Fait tellement Franchement Je vous dis Je ne sais pas Comment vous dire ça Parce que c'est tous les jours Qu'il y a des témoignages Malgré le combat Et là Mais des fois On n'a pas envie de parler Parce que A cause de son nom Et que c'est vrai Que la parole Mais on est là Le Seigneur Comme il dit C'est à l'image On n'est pas Je veux dire On passe quelque part Les gens vous disent Ah Mais toi tu parles Beaucoup de Jésus Mais toi tu C'est souvent Même des hindous Souvent les musulmans Le Seigneur Même dans mon voisinage Mais des fois Pas plus tard que hier Je suis descendu N'étranger ma voiture Et le voisinage Je leur dis Mais c'est quoi la foi C'est pas la religion Qui sauve C'est le coeur Et dès les prochains Parce qu'ils n'arrivent pas A comprendre Quand j'amène Samia à l'école Il y a une dame Une française Qui s'est convertie à l'islam Mais des fois Je sympathie avec tout le monde Je ne sais pas C'est en moi Je ne peux pas expliquer Pourquoi et comment Elle m'a dit Mais il y a quelque chose Nous avons deux religions Enfin je dis déjà La religion C'est pas ça qui sauve C'est la foi Le coeur C'est l'option du peuple Comme Karl Marx le disait Et elle m'a dit Mais tu as quelque chose Que tu dégages Quand tu parles Mais c'est la vérité Et je ne sais pas Comment expliquer ça Mais je dis que c'est pas moi C'est Dieu qui fait Parce que j'ai compris Et c'est pas facile Mais je ne peux pas me taire Je parle de Dieu Et c'est naturel Sans pour cela Et ça passe Reste comme ça Et comme elle a dit Hier j'ai rencontré Une autre dame Je faisais la queue Pour récupérer quelque chose Un colis Et une dame Qui devait aller Sur Paris Travailler à 10h Mais elle est là Le magasin Il devait s'ouvrir A 9h30 Moins de quart Il est parti Et elle me dit Le soir je finis très tard Je ne sais pas Je suis là Mais je ne la connais pas J'ai dit Mais Seigneur Il n'y a pas de hasard Quand je vois la dame Commence à me parler J'ai dit Seigneur Tous les jours Je te dis Donne-moi Apporter ta parole Donne-moi Montre-moi Que tu es avec moi Je dis Mais Seigneur Mais ce matin Je t'ai prié Donc je dois parler Donc si elle est là J'accompagne jusqu'à Anthony A la gare Comme je suis en voiture Je vais déposer mon fils Donc j'ai le temps Je suis rendez-vous A 11h au dentiste Donc j'ai largement le temps Elle me fait Elle est choquée Étonnée Et puis elle me dit Dieu existe Je lui dis Il n'y a pas de hasard Si Dieu existe Par amour Donc moi sans Et je ne vous connais pas J'aurais pu ne pas J'ai dit non Parce que c'est Dieu Qui m'a mis à coeur De vous déposer Parce que vous allez Vous allez travailler Elle me parlait De ses enfants Donc elle était choquée Donc on a commencé A sympathiser Par téléphone Donc Dieu fera le reste Amen Voir à Dieu Voir à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada